Parce que le bilan a été très positif, dynamique et c'est vraiment un plaisir de pouvoir faire monter des jeunes start-up ou des entreprises pleines de motivation avec des super projets en visibilité. Et l'éco-tremplin permet je pense une belle visibilité. Bonjour à tous, aujourd'hui nouvel entretien pour cette quatrième saison de l'éco-tremplin. Cette fois nous parlons de la catégorie Made in Local avec à ma gauche Nathalie Gonachon. Bonjour. Bonjour, ravie d'être ici. Vous êtes donc co-associée et DRH de Super U Mariniers. Vous êtes notre partenaire à nouveau pour cette saison. Et puis à ma droite Thibaut Huguetot, vous êtes le fondateur de Highfield Wood, l'ancien lauréat de l'année dernière. Bonjour. Bonjour Audrey. Alors je me tourne tout d'abord vers notre partenaire qui a renouvelé sa confiance pour cette éco-tremplin quatrième saison. Pourquoi vous avez décidé de revenir ? Parce que le bilan a été très positif, dynamique et c'est vraiment un plaisir de pouvoir faire monter des jeunes start-up ou des entreprises pleines de motivation avec des super projets en visibilité. Et l'éco-tremplin permet je pense une belle visibilité. Avec à nouveau cette catégorie made in local, comme l'année dernière, pour Super U Mariniers, le made in local, ça représente quoi ? Le made in local, donc déjà notre enseigne, ça fait partie de l'ADN des magasins U, de made in local. On vit dans notre bassin économique, on participe à la création de la richesse économique, on consomme la richesse des partenaires locaux également. Donc ça me semblait être très approprié d'être partenaire du made in local. Et donc catégorie made in local, dont vous avez été le lauréat la saison dernière, vous Thibaut Huguetot, le fondateur de Highfield Wood. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi l'éco-tremplin saison 3, qu'est-ce qu'a Highfield Wood ? Alors Highfield Wood, c'est un atelier de création spécialisé dans les objets de communication durable à base de bois. En fait, on fabrique tout ce qui touche les goodies, mais également des médailles, des trophées en bois. Donc on a vraiment un secteur pleinement B2B, c'est-à-dire professionnel, et on répond à différents besoins, principalement pour des entreprises locales. Donc justement, ça a du sens d'avoir été lauréat de cette catégorie made in local. Quand vous parlez local, vous parlez des deux Savoies, d'au-delà de ça ? Alors principalement, effectivement, des deux Savoies, on va dire Savoie-Mont-Blanc, comme on aime bien l'appeler. Donc nos clients sont principalement installés sur le territoire. Nous aussi, on est installés sur Albertville, donc on rayonne vraiment sur ces territoires. Comment ça vous est venu, cette idée ? Parce que vous avez été inondé d'objets plastiques ? L'idée, en fait, c'était... Le bois me plaisait beaucoup, et j'avais envie de proposer des choses qui soient différentes. On consomme énormément de goodies, de trophées de médailles en plastique fabriquées loin. Et je me suis dit, bah tiens, en fait, il y a une vraie demande, tout ce qui touche aussi la partie RSE. Et on essaye de répondre, nous, avec notre atelier artisanal, dans ses besoins, et de vraiment proposer une vraie alternative qui soit durable et locale. Justement, la RSE, on parle de l'éco-tremplin, donc cette catégorie, c'est le made-in local. Mais de manière plus générale, l'éco-tremplin met en valeur les structures qui ont une démarche RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Ça va au-delà du made-in local. À Superhum-Araigny, ça se traduit comment, cette RSE ? Alors c'est vrai que la RSE, ça regroupe plusieurs axes, donc au niveau commerce, le bien consommé, etc. Où là-dessus, on agit sur l'anti-gaspillage, proposer des paniers fruits et légumes particuliers, faire l'anti-gaspille tous les jours, avoir des moyens de gérer aussi les commandes et les stocks en étant affinés au mieux. Il y a aussi une partie qui est humaine. Alors c'est dans ce sens-là qu'on a commencé à mettre de plus en plus de projets en place, notamment tous les ans, on prend un formateur local qui vient faire des modules 3G stock qui sauve. Et puis les salariés qui sont intéressés peuvent participer. Donc ça, moi, j'y tiens vraiment parce que pour moi, c'est un acte citoyen de savoir au moins agir dans l'urgence sur 3G, c'est essentiel. On développe aussi tout ce qui est sensibilisation au handicap. Donc là, on vient d'installer le système handi-visible, par exemple, en caisse, qui permet aux personnes qui ont un handicap ou les personnes qui sont enceintes, ce qui n'est pas un handicap, de se manifester de façon discrète sans avoir à se justifier. Voilà, on travaille avec des partenaires locaux. On a un prestataire qu'on met à disposition des salariés s'ils veulent creuser ce sujet sans nous en informer. Voilà, trois fois par semaine, on baisse le bruit, l'intensité des lumières pour les personnes qui ont peut-être des troubles autistiques ou qui sont plus fatiguées par rapport à des clients lambda, on va dire. Voilà, notre management, il se veut le plus humain possible, c'est-à-dire par une écoute active, parce qu'on avance bien et on ne résout les problèmes que par l'échange serein et maîtrisé. On n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps. Mais la réponse, ce n'est pas la critique de l'autre, c'est justement l'échange et s'ouvrir. Donc voilà, notre RSC au niveau humain, il est comme ça. Et c'est notre développement de la campagne employeur. J'en profite pour glisser ça. Hashtag trouve ton sommet chez U. Et puis après, il y a tout le côté environnemental avec le choix des matériaux, de la structure, de l'organisation, du transport, des livraisons, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup à faire en RSE et on trouve toujours moyen d'avancer. Alors Nathalie Gonachon, vous étiez déjà notre partenaire l'année dernière pour cette catégorie Made in Local. C'est vous qui avez choisi I Feel Wood comme lauréat. Qu'est-ce qui vous a plu chez eux ? Alors ce qui m'a plu, c'est déjà le culot de s'attaquer à un marché qui est très, très vaste et de se dire qu'on peut peut-être commencer à renverser la tendance. Ça, c'était un défi quand même. Enfin, c'est toujours un défi qui continue d'avancer. Et puis I Feel Wood se développe. C'est dingue aussi, parce que je fais juste une petite parenthèse. Mais ils ont un atelier où il y a cinq et bientôt six machines. C'est tout coincé comme ça. Et on se demande comment ils arrivent à tout maîtriser pour sortir autant de produits. Ça, je dirais aussi la force tranquille de Thibaut qui arrive, qui dit, voilà, j'ai un projet, c'est ça, je suis en train de travailler là-dessus. Quand on écoute l'histoire, je trouve que c'est fascinant parce qu'il y a aussi, alors est-ce que c'est l'insouciance de la jeunesse, mais de se dire, bon, il y a des risques, bon, allez, j'y vais. Tiens, il y a une opportunité de marché, bon, allez, j'y vais. Bon, ben tiens, je vais peut-être acheter une machine. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Et Thibaut garde encore toute l'humilité pour avancer avec des valeurs fortes et socles. Et dans un domaine d'activité éco-responsable, à travailler avec des matières nobles, parce que le bois, ça sent bon quand on rentre dans l'atelier. C'est très chouette. Et puis à travailler avec, un peu en famille, qui l'aide, qui le soutient. Mais voilà. Et je trouve qu'ils peuvent vraiment être fiers de ce démarrage qui part et qui continue de s'accélérer. Thibaut, justement, comment on va à Ifillwood depuis l'année dernière ? Ifillwood se porte bien. Le développement est toujours en croissance. On est vraiment content de ça. Justement, on vient d'investir dans une nouvelle machine. Parce qu'on se rend compte que des gros potentiels clients arrivent, demandent des grosses quantités. Donc on veut pouvoir répondre à ces demandes-là. Donc là, il y a une nouvelle machine qui arrive la semaine prochaine. Donc on est prêt à augmenter la production. J'ai eu pendant une année entière un alternant. Donc ça a permis aussi de pouvoir commencer à manager quelqu'un, réfléchir à la suite et aller chercher des plus gros clients. Donc le développement se poursuit, on va dire. Qu'est-ce que l'éco-tremplin a joué dans ce développement ? Alors pour nous, c'était vraiment un vrai coup de boost, on va dire, de notoriété locale. Nous, voilà, d'avoir eu la chance de pouvoir participer à un échange radio, d'avoir aussi eu un spot publicitaire. Pour nous, c'était une première aussi de pouvoir monter ça, de voir comment ça fonctionne. C'est d'autant plus enrichissant personnellement avec ça. Et ça nous a aussi apporté quelques clients, quelques personnes intéressées. On a réussi à signer des contrats grâce à ça. Donc pour nous, c'était très intéressant. Et pareil pour l'armiste des diplômes, des lauréats, pardon, où là, voilà, des personnes. On a pu échanger aussi avec d'autres entreprises, d'autres partenaires aussi. Donc c'est aussi toujours intéressant, nous qui sommes engagés avec des entreprises locales, de pouvoir rencontrer aussi du monde sur le bassin Savoie-Montblanc. Est-ce que justement ces échanges vous ont aussi permis de voir des choses peut-être différemment, d'avoir d'autres idées pour la suite ? Oui, c'est toujours intéressant d'avoir des retours ou même d'échanger avec des personnes qui continuent de consommer par exemple des goodies made in China pour essayer de comprendre un peu les problématiques qu'ils ont eux. Et nous, pour voir si on peut répondre à ces problématiques qu'ils ont. Souvent, c'est une question de prix. C'est une question aussi d'une habitude en fait. Ils sont habitués à acheter toujours au même endroit et donc d'essayer de changer un peu ces habitudes. Pour nous, c'est un vrai défi et c'est toujours intéressant d'avoir, de trouver aussi des partenaires et d'échanger, d'ouvrir un peu son spectre vers d'autres entreprises. Nathalie aussi, cette participation à l'éco-tremplin, ça vous a permis d'échanger, d'avoir des idées, de voir autre chose ? Moi, je trouve que c'est vraiment passionnant. J'adore découvrir comment fonctionnent des activités, la création d'objets, les process. Parce que je trouve que si on n'avance qu'avec ces expériences personnelles, on n'avance pas bien vite. Si on s'enrichit de l'expérience des autres, alors là, on a le cerveau qui commence à fusionner tout ça. Et c'est vraiment, vraiment passionnant. Et même des process qui sont mis en place dans des secteurs d'activité qui ne sont pas les nôtres, on peut les retransformer potentiellement en disant « Ah, oui, ça, ça peut être intéressant » en mettant nos éléments à nous. Donc c'est vraiment, enfin, ces échanges, cette dynamique qu'il y a pendant toute la période de l'éco-tremplin, pour moi, c'est génial. Voilà. Donc représenter en plus la partie made in local, vraiment, c'est un honneur. Voilà. Comment vous abordez cette quatrième saison ? Ah ben, j'ai hâte. Je suis dans les starting blocks. J'ai hâte de découvrir toutes les idées, tous les nouveaux jeunes entrepreneurs, parce qu'il faut prendre des risques, entreprendre. Donc déjà, chapeau à tous ceux qui le font, même ceux qui ne présenteront pas leurs dossiers à l'éco-tremplin, mais je les y engage quand même. On ne sait jamais. Et donc moi, j'ai hâte de confronter les idées, de voir comment sont construits les dossiers aussi, si c'est cohérent avec le développement durable, puisque c'est quand même l'objectif de rentrer dans les critères. Et voilà. Et que les affaires soient viables quand même, parce qu'être motivé, enthousiaste, c'est bien, c'est l'ingrédient phare, mais il faut aussi s'assurer de la pérennité d'une affaire. Thibault, est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui envisageraient de déposer leur candidature ? Oui, je pense que pour mener un bien, un projet, et pour pouvoir le développer, il faut vraiment croire en son projet, vraiment l'incarner. Je pense que se mettre en avant soi-même pour son activité, pour son entreprise, je pense que c'est hyper important. Et donc je donnerai ce conseil de vraiment pouvoir incarner l'entreprise qui t'a osé aussi aller de l'avant, s'afficher avec son entreprise. Je pense que ça fait un vrai coup de boost et ça humanise vraiment l'entreprise. Donc je pense que c'est un vrai besoin actuel et je pense qu'il faut vraiment prendre en compte ce petit conseil, du moins de mon côté. Eh bien parfait. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été nos invités aujourd'hui. Merci. Nathalie Gonachon, co-associée et DRH de Super Rue Marigny, qui sera encore notre partenaire pour cette quatrième saison de Les Contes en plein, catégorie Made in Local. Et puis Thibault Huguetto, le fondateur de High Feelwood, à qui on souhaite encore plein d'années, plein de décennies de réussite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Merci.